Europe 1, le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini. On entend souvent parler d'hépatite mais on ne sait pas forcément ce qu'est l'hépatite et puis ce que sont les hépatites A, B, C, D ou E. On va essayer de vous présenter tout ça avec le docteur Marcel Ichou, de survoler un peu toutes ces hépatites. D'abord l'hépatite c'est quoi ? C'est un virus ? Alors l'hépatite c'est une inflammation du foie. En grec le foie s'appelle épar, enfin est nommé épar, et toutes les terminologies viennent de là. Donc hépatite c'est une inflammation du foie. Mais qui provient de quoi ? Alors qui peut provenir de différentes choses, des virus, de tous les virus, et certains spécifiques comme vous l'avez dit, A, B et C notamment. Mais ça peut venir aussi en premier lieu de l'alcool, ça peut venir des médicaments et on peut avoir des hépatites médicamenteuses et évidemment une hépatite d'origine alcoolique, c'est quand même le plus fréquent. Quels sont les symptômes de l'hépatite ? Alors les symptômes de l'hépatite sont variés, mais quand on parle d'hépatite virale, que ce soit la A, la B, la moindre droguée, la C, c'est une inflammation du foie qui va vous donner une fatigue intense, une hépatite A, vous êtes cloué au lit pendant plusieurs jours, et un teint jaunâtre dû aux transformations qui se sont faites au niveau du foie, qui empêche le foie de détoxifier, puisque le foie c'est le plus gros organe de notre corps, il fait 1,4 kg en moyenne, il filtre 2000 litres de sang par jour, il a 500 milliards de cellules, donc vous voyez c'est une usine, une usine de dégradation, de stockage et d'épuration. Alors en quelques mots vous allez nous définir ce qu'est chaque hépatite, on va commencer avec l'hépatite A. Alors l'hépatite A est une hépatite, on va dire banale, qui n'est pas gravissime, sauf dans certains cas très très rare, qui s'attrape essentiellement par une mauvaise hygiène, ou des aliments contaminés, d'où des boissons, et d'où l'importance d'ailleurs, parce que c'est une épidémie très importante à travers le monde, d'où l'importance de se laver les mains, ça a l'air tout bête, mais on ne se lave pas suffisamment les mains, vous savez nous quand on va dans des blocs opératoires, on passe un quart d'heure à se laver les mains, il n'est pas question de le faire partout, mais au moins systématiquement, vous lavez les mains régulièrement dans la journée, ce qui est rarement fait. Donc ce n'est pas très grave, sauf qu'à particulier l'hépatite A ce n'est pas très grave. L'hépatite B c'est plus grave ? Alors l'hépatite B c'est beaucoup plus grave, parce qu'il peut y avoir un passage à la chronicité, et à des maladies beaucoup plus importantes, que sont la cirrhose ou voire le cancer du foie. Donc si vous avez une hépatite B dans la phase primaire, ça donne à peu près les mêmes symptômes que l'hépatite A, mais malheureusement ça peut passer à la chronicité, et là devenir beaucoup plus grave. Elle s'attrape comment l'hépatite B ? Alors elle s'attrape essentiellement par contamination sanguine, et puis par les relations sexuelles, on en parlait tout à l'heure, d'où l'intérêt de vous protéger, c'est une épidémie extrêmement majeure. Alors je voulais juste rajouter une chose, c'est que pour l'hépatite A et l'hépatite B, on a des vaccins. Alors c'est pour ça que les gens qui disent je suis contre les vaccins, ce qu'on entend souvent, ça permet quand même d'éradiquer des maladies mortelles. L'hépatite C maintenant ? L'hépatite C est une forme qui peut passer complètement inaperçue, vous n'avez pas à l'inverse des deux autres, des symptômes qui se manifestent tout de suite, mais qui donnent par contamination sanguine, à terme, qui peut donner des cancers du foie. Alors je dois vous avouer que je ne savais pas qu'il y avait une hépatite D et une hépatite E. Il y en a énormément. On fait la D ? Elle est concomitante de l'hépatite B ou de l'hépatite C, c'est-à-dire que c'est des virus conjoints. Pour la E, c'est pareil, on ne diagnostique pas, au moins en pratique courante, on diagnostique la A, la B et la C. La D, ça se transmet donc de la même façon que la B, c'est ça ? Et la E ? Et la E, c'est pareil, puisque je vous dis que c'était de manière concomitante avec la B et avec la C. On parle de la consommation d'eau ou d'aliments contaminés ? Alors, il peut y avoir évidemment par les aliments et l'eau contaminée, mais dans les hépatites, le plus important à retenir, c'est quand même les produits sanguins, et puis pour les auditeurs, le piercing. Le piercing ? Le piercing. Oui, ça peut... Ben oui, si vous ne désinfectez pas des substances ou des produits qui vont vous servir à percer la peau, évidemment... Donc les tatouages aussi, je suppose ? Les tatouages, les piercings, évidemment, toutes ces choses, c'est important à savoir, parce que ne faites pas ça n'importe où, c'est vraiment très important, c'est quand même dommage d'attraper une hépatite C, parce qu'on s'est fait tatouer ou... Oui, votre dauphin sur les fesses, Julie, il faut faire gaffe. Je ne pensais pas du tout que ça pouvait être lié, moi, le foie et les percer la peau. Ben oui, c'est... Tu fais rentrer des produits. Vous angez dans l'intestin à ce moment-là aussi. Non, 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 mais en général, on ne fait pas des tatouages dans l'intestin, on les fait... Je n'ai pas dit qu'on en faisait dans le foie, je ne comprenais pas la relation entre la peau et le foie. Le foie est pur, absolument tout l'organisme et tout le sang, donc s'il y a des choses dans le sang, ils vont arriver dans le foie. On peut se faire soigner de toutes les hépatites ? On peut se faire soigner de la A, de la B, la C, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a deux produits qui existent, mais enfin, la perspective d'avoir une hépatite C, c'est quand même 50% de guérison. Donc il y a 50% de... Non, 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 il y a eu vraiment, depuis les traitements de la ribavirine, il y a eu quand même beaucoup de progrès et désormais les hépatites C, on arrive à plus de 90%. Non, 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 50%. Bon, remettez-vous d'accord sur les chiffres et vous reviendrez demain. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.